Bonsoir, bonsoir mesdames, j'espère que vous m'entendez bien, j'espère que vous me voyez bien aussi. Eh bien ce soir on est dans un très petit comité, je vois qu'il y a quelques personnes qui se connectent, je propose qu'on attende encore quelques minutes pour les dames qui doivent encore nous rejoindre, on espère, on a tout notre temps aujourd'hui, vu qu'on est en petite équipe ce soir, mais on va pouvoir se permettre de parcourir toutes les choses vraiment à notre aise, de poser toutes les questions que vous avez, de découvrir toutes les nuances des produits Shiseido, n'est-ce pas? Alors voyons voir, il est 34. Je m'excuse d'avance pour l'image qui sautille un petit peu à chaque fois que je touche à l'ordinateur, il n'a pas l'air d'être très stable. Alors, déjà avant de commencer, ce que je voudrais mentionner, je pense que les micros ne fonctionnent pas ce soir pour éviter justement d'être dérangé, donc n'hésitez pas pour chaque question, chaque remarque, chaque intervention, n'hésitez pas à utiliser le chat, normalement c'est une option qui est disponible pour tout le monde, pour poser vraiment toutes vos questions, ne vous gênez surtout pas, je les réponds avec grand plaisir. Ce qu'on va faire tout à l'heure, on va travailler de manière interactive, je vais vous informer, je vais raconter beaucoup, je vais montrer beaucoup aussi, donc on aura vraiment tout le temps et toute l'occasion de découvrir toutes les nuances de nos magnifiques produits. Alors, est-ce que 35, je pense qu'on peut dire qu'on va s'y mettre. Tout d'abord, bienvenue chez Shiseido. Shiseido qui, certaines le connaissent peut-être, certaines peut-être pas du tout, on est là pour découvrir aujourd'hui, qui est la marque japonaise pour commencer la plus ancienne sur le marché du sang. Shiseido existe depuis presque 150 ans, ils sont vraiment les pionniers et les maîtres de toute cette expérience au niveau de soin de la peau. Mais sachez que Shiseido aujourd'hui est reconnu mondialement comme la marque qui représente vraiment le mieux, le fameux rituel de beauté japonaise. Certaines le savent certainement, les japonaises ont beaucoup d'attaches à leur culture, à leur rituel authentique. Et le rituel de soin, c'est vraiment toute une institution qui se transmet de mère en fille, un rituel auquel on prête énormément d'attention, qu'on ne néglige surtout pas. Et très souvent, pour nous, les utilisatrices européennes, on a l'impression que c'est quelque chose de hyper complexe et compliqué. Pas du tout. Nous allons voir aujourd'hui en quoi le Shiseido, le rituel de Shiseido, le rituel de beauté japonaise est différent de l'approche du soin occidental, européen, dont on a l'habitude de rencontrer au quotidien, aussi présenté par d'autres marques. Nous allons voir quelles sont les nuances, quelles sont les différences, surtout quels sont les produits qui sont le plus de soins. Et ensemble, avec d'autres marques, en promotion, en tout ce qui concerne les produits de soins, sachez que vous recevez 20% de réduction, que je ne raconte pas, sur n'importe quel produit de soins acheté. Et ça ne s'arrête pas là. Évidemment, à l'achat de deux produits, vous recevez moins 40% sur le second. Et cette promotion est valable cette semaine encore, jusque samedi. Mais ce n'est pas tout. Vu que vous êtes les privilégiés qui participent à la Masterclass, je vous me permets de vous offrir également, à l'achat de deux produits justement, cette magnifique prousse remplie de plein de surprises. Je vais vous les montrer et vous allez voir tout à l'heure à quoi servent ces magnifiques miniatures. Nous avons la mousse nettoyante. En miniature, nous avons la lotion équilibrante. Je me permets de m'arrêter une petite seconde parce que je vois deux dames qui doivent nous rejoindre. les voilà. A priori, elles doivent être dans la réunion. Bonsoir mesdames. On venait de commencer. J'espère que vous m'entendez bien. J'espère que vous me voyez bien. On venait de commencer, mais... Ne vous inquiétez pas, vous n'avez rien raté de très très important. J'expliquais juste aux dames que Shiseido, non seulement, a une histoire et une approche, une philosophie du soin de la peau tout à fait japonais, qui est très différente de l'approche du soin occidental qu'on connaît en Europe. J'expliquais aux dames également qu'à l'occasion de cette Masterclass et à l'occasion d'une promotion spécifique chez Paris 8, cette semaine, n'oubliez pas que vous avez 20% de réduction sur l'achat de n'importe quel produit de soin et 40% sur le second produit de soin. Mais ce n'est pas tout car moi, je vous offre, les privilégiés qui ont participé à cette Masterclass ce soir, également une magnifique trousse de beauté chez Shiseido avec à l'intérieur plein de surprises forcément, mousse nettoyante, lotion, vous allez parcourir tout ça en détail tout à l'heure, notre star de l'assortiment qui est le produit Ultimune, j'essaie de trouver le bon angle pour que vous n'ayez pas trop de reflets et carrément un 30 millilitres, ce qui est presque un format de vente de la bénéfiance crème de vie. Nous allons voir tout à l'heure en détail à quoi ça sert. Alors, mesdames, aujourd'hui comme j'ai expliqué auparavant aux participantes qui sont arrivées en première, je suis là pour vous expliquer, je suis là pour vous montrer également car oui tout à l'heure je vais carrément vous faire la démonstration du vrai rituel de soins à la japonaise qui comprend toutes ces étapes différentes. Le rituel de soins dont on a certainement déjà entendu parler en tant qu'un fait, en tant que fait, mais que forcément on ne sait pas trop en détail en quoi il consiste justement. Nous savons que les japonais sont connus pour avoir une peau magnifique jusqu'à, jusqu'à pas d'âge. Les japonaises, on peut, en général les femmes asiatiques, on a très souvent du mal à distinguer leur âge. Est-ce qu'elles ont 40, 50, 60 ans ? On remarque bien qu'elles sont bien conservées et qu'elles mettent énormément d'attention dans la préservation de leur peau. Le filtre solaire au quotidien, le petit parasol même pour les dames qui vivent en ville, même en hiver, pour protéger leur peau au maximum. Et bien oui, toutes ces étapes ont une logique derrière, l'explication de la philosophie de ce rituel de soins à la japonaise. Comme vous savez, chez nous, en Occident, ça concerne un petit peu tout, non seulement le soin de la peau. L'approche pour traiter un problème est très souvent assez tardive, à savoir... Ah oula, j'entends que, hop hop hop, je vois qu'il y a une dame qui n'arrive pas à m'entendre, Aline. Est-ce que vous avez bien activé de votre côté ? Alors, je vais juste demander de l'aide, de l'aide à ma collègue. Est-ce qu'il faut écrire en même temps ? Ce n'est pas évident. Alors, alors... Ah, voilà, ok, top, super, justement. Voilà, voilà, je vois qu'il y a des participantes qui nous viennent en aide. Merci mesdames, la solidarité, n'est-ce pas ? Exactement, vérifiez si vous avez bien coché l'option rejointe par l'audio et là, normalement, ça devrait marcher. Alors, on reprend, on s'est arrêté sur l'approche du soin, en soin. Comme je disais, chez nous, en Occident, nous avons cette fâcheuse petite habitude de traiter les choses une fois qu'il est un petit peu trop tard. Nous avons aussi l'habitude de jeter plus facilement et d'acheter quelque chose en nouveau. S'il y a un objet de cassé, par exemple, ou même consommant notre corps et notre santé. Quand on a mal, qu'est-ce qu'on va faire généralement ? Au moment qu'on a un mal, on va prendre un acétamol pour éliminer le symptôme. Les Japonais et les Asiatiques, en général, vont avoir tout à fait une autre approche envers les objets, le traitement des objets, surtout des personnes, surtout de la santé, de la peau, entre autres. On va toujours privilégier la prévention. C'est-à-dire, on va essayer de traiter les choses avec le maximum de respect afin de garantir leur durée de vie optimale. Et également, quand il s'agit de la santé, et le soin de la peau peut quelque part être considéré comme un soin de santé, n'est-ce pas ? Une peau en bonne santé, une peau rayonnante nous donne un air en bonne santé et nous donne bonne mine également. Et bien, quand il s'agit du soin de la peau, les Japonais vont également privilégier la protection et la prévention. Car, nous sommes convaincus, et ça, non seulement les Asiatiques, mais c'est en fait, comme tout notre corps, notre peau a une capacité de se régénérer, de se défendre contre toutes les agressions qui nuisent à sa santé, de l'extérieur ainsi que de l'intérieur. Et elle a la capacité de se défendre quelque part et de se régénérer naturellement. Sauf que, bien malheureusement, aujourd'hui, sous influence de différents facteurs agresseurs externes et internes également, notre peau n'a plus l'occasion et n'a plus le temps, justement, d'activer ses fonctions défense à leur maximum. Notre peau qui a une fonction barrière, littéralement, qui a cette espèce de mur de protection pour nous protéger des méfaits de l'extérieur. Eh bien, quand il y a un petit peu trop de méfait et pas assez de boost, de push pour notre peau pour pouvoir se régénérer et se défendre, eh bien, notre peau va commencer à se dégrader. Se dégrader, on entend bien, non seulement perdre la bonne ligne, mais également commencer à vivre. Et bien souvent, beaucoup plus vite que l'on le souhaiterait, n'est-ce pas ? Aucune raison pour que cela arrive. C'est pour ça que les Japonais sont très, très à cheval sur la protection, car il vaut mieux prévenir que guérir, n'est-ce pas ? Et là, et toute la force du soin de Shiseido, on va préconiser, avant de commencer de traiter le problème déjà existant, comme la déshydratation, l'apparition des riques, l'apparition des tâches, on va tout d'abord préconiser la prévention et le renforcement de ses capacités naturelles, de cette santé naturelle de notre peau pour lui permettre de rester en bon état, en bonne santé, rayonnante et jeune le plus longtemps possible. Et ça, mesdames, commence chez Shiseido, déjà par l'étape la plus importante, qui est très malheureusement beaucoup, beaucoup, trop souvent oubliée, surtout en Europe. Sachez qu'au Japon, c'est une étape incontournable, de plus dans la culture japonaise, les rituels de bain sont vraiment centrales, dans la culture japonaise, un petit peu à comparer avec les rituels de hammam dans les pays du Moyen-Orient. Eh bien, ces rituels de bain vont inspirer également notre rituel de bain, qui est l'étape numéro un, la plus importante, mais également la plus importante pour maintenir la bonne santé de la peau, mais également pour préserver cette couche de barrières naturelles, qui est littéralement notre défense numéro un contre toutes ces agressions qui accélèrent les rituels. Voyons voir, nous avons évidemment différents produits en fonction de chacun, du type de peau de chacune, du besoin de chacune, à commencer par les mousses nettoyantes, qui sont évidemment les produits les plus connus et les plus utilisés, les mousses à faire mousser et toujours à rincer à l'eau. Mousse pour type de peau plus sèche ou plutôt mixte à grasse, des mousses tout en un, qui feront aussi office de démaquillant, mais également resserrante pour les peaux. Tout est présent dans l'assortiment de chez CD. Ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est la mousse, comme j'ai une peau plutôt mixte, je choisis mon type de peau, la mousse pour grasse tendance à avoir des imperfections. Très important à savoir, ce que je vais vous montrer aujourd'hui bien évidemment, c'est une manière comme une autre de se faire plaisir, de faire de cette première étape du rituel un moment pour soi, un moment de kokouni. L'important, la chose la plus importante que je vais vous montrer, c'est la quantité du produit qu'il faudra toujours prélever. et ça ne dépasse pas une noisette, vraiment un tout petit peu. Vous allez voir ce que ça me fait. Comme j'ai dit, tous les produits de soins de Shiseido seront à rincer à l'eau. Rincer à l'eau, qui veut dire un nettoyage très très en profondeur, car je pense que nous sommes tous bien d'accord qu'il n'y a pas de meilleure méthode de désincruster nos pores et de rincer toutes les petites saletés qui ont intérêt au cours de la journée, mais également enlever les excès de sébum et les bactéries par exemple que de rincer l'eau. Certaines dames vont me dire, oui mais j'ai une peau très sèche et je n'aime pas la sensation d'eau, ça m'assèche surtout la peau, enfin la qualité de l'eau que nous avons aujourd'hui n'est pas vraiment optimale. Elle contient énormément de tartre, de chlore, plein d'additifs qui ne sont pas vraiment très bons pour la peau, d'où cette sensation de tiraillement dans la plupart des cas quand on se nettoie le visage. Et bien je vais vous montrer aujourd'hui que chez Shiseido, ça ne sera jamais bien. Comme j'ai dit, la fonction première de nos produits de nettoyage n'est pas seulement de nettoyer, de désincruster les pores en profondeur, enlever toutes les saletés, enlever l'excès de sébum et les bactéries, c'est également de renforcer cette barrière putaine, ce maillage qui nous permet de rendre la peau la plus résistante possible contre tous les matériaux extérieurs. Ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est une astuce à ne pas utiliser obligatoirement tous les jours bien évidemment, mais un super chouette extra pour justement s'offrir un moment pour soi, un moment de détente, c'est l'application avec une brosse. Comme vous avez vu, j'ai rajouté très très peu d'eau pour faire monter la mousse légèrement avec les pointes de la brosse. Si vous n'utilisez pas la brosse au quotidien, évidemment ça prend quand même quelques 5 à 7 minutes en plus tous les soirs, donc je comprends bien que c'est une étape qu'on utilisera plutôt le week-end. Alors que maintenant qu'il soit en se nettoyant la peau, on va plutôt simplement faire mousser le produit, cette petite noisette de mousse entre nous, avec un tout petit peu d'eau tiède, prêche ou tiède, selon vos préférences. Et ce que je vais vous montrer, en rajoutant l'eau, vous allez bien comme notre mousse va rester montée littéralement comme de la méringue. Et comment ça se fait ? Comment ça se fait que la mousse n'a pas peur de l'eau et au plus qu'on va en rajouter, au plus qu'elle va commencer à mousser et non se dissoudre. Et bien c'est, comme je disais, pour les dames qui ont peur de l'effet tiraillant, rassurez-vous, c'est justement grâce à ça que notre mousse est aussi voluptueuse, elle contient des ingrédients détartrants, neutralisant pour le calcaire immédiatement, plus un léger grain d'acide hyaluronique. Ça veut dire que, et vous voyez, ça donne presque envie de la manger tellement elle est douce et voluptueuse, toutes les mousses vont avoir un effet non seulement renforçant pour la surface de la peau, pour notre fonction barrière justement, elles vont également avoir un effet anti-oxydant, anti-rides, anti-taches, prévention, anti-perte d'éclat, mais vont donc également laisser la peau littéralement plus hydratée après l'avoir rincée qu'avant de l'avoir nettoyée. Et ça c'est cliniquement prouvé et mesuré. Donc aucune peur, même pour les dames avec les peaux les plus sèches et les plus sensibles, laver à l'eau, les produits Shiseido ne vont faire qu'améliorer l'état de votre peau grâce à ces ingrédients spéciaux. Et comme vous voyez, et bien ça, ça donne tout de suite envie de la future. chose que je vais faire, en vous montrant comment en 3 minutes de temps, on va pouvoir vraiment s'offrir un nettoyage ultra profond. Comme je vous disais, c'est une chose que vous pouvez également très bien faire avec les mains. mais vous vous doutez bien, avec la petite brosse spéciale, avec juste des rotations toutes douces, sans trop pousser dessus, vraiment juste caresser la peau. Les pointes vont faire le reste, tout le travail, en même temps qu'un petit massage qui va stimuler la circulation du sang et le drainage de la peau. Donc, avec cette petite brosse, ça devient vraiment un moment de détente à s'offrir occasionnellement ou tous les soirs, pourquoi pas, pour les dames qui adorent cette sensation. Un pur bonheur et bien évidemment à rincer par la suite. Moi, je me suis prévu une serviette chaude, humide, pour vraiment tout bien enlever. Et oui, une fois, un lavage suffit pour avoir nettoyé la peau parfaitement. Désincruster les pores, la laisser plus hydratée, plus renforcée, plus résistante, surtout plus éclatante. Mais n'oubliez pas aussi, plus réceptive. Une fois la peau nettoyée, elle sera bien évidemment beaucoup plus réceptive à tous les autres soirs que vous allez appliquer par la suite. C'est ça qui nous intéresse également. Non seulement on va avoir, durant le nettoyage, désincruster la peau, la rendre plus forte, etc. Mais nous allons bien évidemment avoir la deuxième étape incontournable qui est vraiment centrale dans le rituel de soins à la japonaise. C'est la lotion aducissante. Et on ne leur prépare un tonique, pas du tout, comparé aux autres marques, car la lotion a une fonction bien différente d'un tonique. Un produit tonifiant, généralement, servira à justement neutraliser le calcaire après le nettoyage, parfaire le nettoyage, éliminer les restes des saletés qui ne sont pas parties par exemple avec un lait démaquillant ou l'eau micellaire. Et il va également neutraliser le calcaire surtout et resserrer les pores. Chose que nous avons en soi déjà fait avec notre nettoyage très très complet. Donc notre lotion va justement se concentrer sur la réhydratation de la peau. Mais surtout, littéralement, comme une sorte de ciment laissé comme un espèce de masque, un voile protecteur à la surface qui va renforcer une fois de plus cette barrière cutanée, qui va permettre à notre peau de retrouver son film résistant qui nous protège de l'extérieur. Mais également de l'intérieur, car toutes les lotions vont également contenir des ingrédients anti-tache, anti-rides, anti-déshydratation bien évidemment. C'est des véritables petites gonfles d'hydratation et qui vont surtout permettre à notre peau de encore mieux absorber et assimiler les produits de soins. Moi, je choisis évidemment selon mon type de peau la lotion pour la peau normale à grasse. Sachez que bien évidemment, il existe des sortes différentes de lotions pour tout type de peau, des peaux plus sèches. D'ailleurs, dans la fameuse trousse que vous recevrez en cadeau à l'achat de deux produits Shiseido, vous allez avoir la miniature de la lotion pour peau plutôt normale à tendance sèche. Nous avons également une lotion qui est plus ciblée pour des peaux matures qui aura aussi des effets anti-âge en soi. On l'applique à fond de nettoyage avec un coton ou simplement dans les mains. Moi, je choisis de l'appliquer d'une manière classique sur un coton. Donc, deux pompes suffisent, vraiment pas plus que ça. Et de manière très classique, on va avec des mouvements liftants, l'étaler sur l'ensemble du visage et sans oublier bien évidemment le contour des yeux qui est une zone très fragile, nous le savons tous, qui présente aussi toujours en premier des sites de fatigue, de vieillissement, etc. Toutes les choses qu'on ne veut pas voir. D'autant plus important de traiter notre contour de l'œil également avec une hydratation supplémentaire et un renforcement supplémentaire. Ça, c'est notre première étape qu'on va appeler la défense. La défense de la capacité naturelle de notre peau, de notre barrière naturelle qui nous protège contre les méfaits de l'extérieur Mais ça ne s'arrête pas là, car mis à part d'avoir cette barrière qui nous protège des méfaits de l'extérieur, évidemment ces méfaits tels que la pollution, les UV, les changements de température, l'air climatisé par exemple. C'est très très mauvais pour la peau, toutes les bactéries, etc. Mais nous avons également une deuxième ligne de défense à l'intérieur de notre peau et c'est un sujet qui est très fort d'actualité aujourd'hui, c'est le système immunitaire. Et oui, tout comme notre corps, notre peau a un système immunitaire propre à elle qui nous défend également contre tous les méfaits, les inflammations, à citer les petits boutons, etc. Mais également contre le vieillissement accéléré, contre l'apparition des rides, contre l'apparition des tâches, contre la perte de l'éclat. Tout ça, c'est les petites cellules d'immunité qui sont responsables. Et vous vous doutez bien qu'avec le stress, surtout un mauvais mode de vie, chose qu'on a un petit peu tout le monde aujourd'hui. C'est quelque chose qu'on ne peut plus éviter malheureusement dans la société d'aujourd'hui. Et bien Shiseido a trouvé le remède, c'est littéralement la cure, la recette pour augmenter la capacité, l'immunité naturelle de notre peau. Et je vous parle ici d'un produit STA qui a été lancé il y a 6 ans plus ou moins, on va vers la 7e année d'existence déjà, Ultimune. Ultimune, mesdames, c'est un vaccin, si on peut l'appeler comme ça, qui va renforcer et booster l'immunité et la résistance de notre peau. Mais également, qui dit une peau plus saine, plus résistante, dit automatiquement une peau mieux hydratée, une peau beaucoup plus lisse, beaucoup plus éclatante, avec un teint beaucoup plus uniforme, moins de rides, moins d'attaches. C'est donc le remède parfait pour garder n'importe quel type de peau, à n'importe quel âge, qu'on soit homme ou femme, qu'on soit blanche ou plus foncée de peau. C'est le remède idéal pour garder notre peau le plus longtemps à un état de santé jeune, résistant et garder le bon fonctionnement de notre peau. Et c'est quelque chose de très unique car il n'y a que Shiseido qui possède cette technologie qui nous permet non seulement de protéger l'immunité de notre peau, mais également de la réparer. C'est vraiment très breveté, Shiseido, on est très fiers, ça nous a pris quand même 25 ans de recherche dans le domaine de l'immunité de la peau pour créer ce produit. Alors, il est à tu utiliser, c'est un sérum, c'est un sérum en soin, donc on l'utilisera matin principalement, mais également le soir, pourquoi pas, avant notre soin principal. Mais également pour les dames qui se demandent comment je fais si j'ai déjà un autre sérum, et bien il peut très bien être utilisé comme un complément avant n'importe quel autre sérum et crème de jour ou crème de nuit. Car c'est un produit qui va s'adapter avec tous les autres produits, que ce soit de Shiseido ou pas. Il va réparer littéralement la santé, la résistance, l'immunité de notre peau, son apparence bien évidemment, mais il va également, une peau qui est saine, qui est bien réactive, active et réactive, il est évident qu'elle va encore mieux réagir à tous les autres produits de soin qu'on va lui apporter. Que ce soit un soin antiride, que ce soit un soin liftant, etc. Que ce soit un Shiseido ou pas malheureusement, sachez que Ultimune va se marier parfaitement avec tous les produits de votre routine de soin. Comme j'ai dit, on va l'utiliser matin et soir, et deux groupes suffisent. Vous voyez que, j'espère que vous voyez, c'est une texture très très aqueuse, très liquide, on ne sentira vraiment pas d'effet collant, on ne sentira pas de texture sur la peau. Donc, on va l'appliquer sur les cinq points les plus importants du visage, on ne croit pas le coup également, si on a un petit peu trop de produit sur les mains, mais normalement, deux pompes de produit, c'est juste parfait, on l'applique et on va étaler toujours avec des mouvements circulaires, de l'intérieur vers l'extérieur, et toujours en montant légèrement pour stimuler la circulation et le drainage de la main. Si je vous dis qu'après un mois d'utilisation, vous allez constater, et ça de nouveau, si Shiseido promet quelque chose, c'est que ça a été prouvé, mesuré et prouvé cliniquement. Au bout d'un mois d'utilisation de Ultimune, peu importe avec quel produit vous le combinez, eh bien, on va retrouver une peau qui est 30% plus résistante, plus lisse, d'apparence plus jeune, avec moins de rides et moins de taches. N'est-ce pas, magnifique ? Sachez que, comme tous les sérums de Shiseido, en soi, ce sérum peut s'étaler jusqu'au contour des yeux. Mais évidemment, on a un produit bien spécifique pour les yeux de la gamme Ultimune également, qui n'est pas un sérum, qui est un soin en soi, qui va non seulement protéger et renforcer, justement, les capacités, l'immunité de notre peau au contour des yeux, comme la peau au contour des yeux est beaucoup plus fine, beaucoup plus fragile, et nous savons toutes que c'est la zone de soucis numéro un, qu'il s'agit de fatigue ou de la formation de rides, des fils de vieillissement, etc. Eh bien, Ultimune spéciale pour les yeux va littéralement servir d'un petit peu soin tournant, qui va non seulement hydrater, laisser les ridules et les rides, il va également défatiguer, donc illuminer, traiter les cernes et évidemment les poches, mais il va aussi laisser un espèce de film protecteur qui va ouvrir notre peau contre tous les méfaits de l'extérieur tout au long de la journée. Et là, pas besoin d'utiliser plus qu'un gros grain de riz. Avec toutes les crèmes pour les yeux, n'utilisez pas trop. Souvent, c'est un petit peu l'erreur que les dames disent, au plus que j'en mets, au mieux que ça va marcher. Eh bien, pas du tout. Vous ne voyez pas que la peau au contour des yeux est très très fine, donc elle a une capacité d'absorption beaucoup moindre que par exemple le reste de notre visage. Qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, on va étaler, on va préchauffer ce petit grain de riz. Vous allez voir qu'en le chauffant, déjà, il fond et il nous permet de traiter une beaucoup plus grande surface. Toujours en déposant quelques points de l'intérieur vers l'extérieur et la même chose au-dessus. N'approchez pas trop près de la pousse du signe. On reste vraiment sur le court contour des yeux, sur la zone de l'arcade. Si on fait des petites pressions, on va sentir justement notre os de l'arcade, les yeux. C'est là qu'on va l'appliquer, toujours avec des mouvements très doux, surtout en évitant de frotter dans le contour des yeux. D'accord ? Chose très importante que j'ai failli oublier de dire, justement, dans la période actuelle où nous sommes contraints de porter ces petites choses assez embêtantes, qui ne sont absolument pas bénéfiques pour la santé de l'arcade, d'autant l'importance de la gamme Ultimune, qui va augmenter les résistances, rendre notre peau plus forte et du coup moins réactive à toutes les irritations qu'elle accumule en ceux du masque. L'irritation, le frottement, la résistance aux bactéries, etc. C'est donc le produit parfait aussi pour rendre notre peau vraiment plus résistante, non seulement contre le vieillissement, mais également contre la sensibilité au masque. Mesdames, ça, le bon nettoyage qui va fortifier, solidifier littéralement notre barrière cutanée à la surface, et Ultimune, qui va fortifier, réparer et augmenter l'immunité de notre peau contre les méfaits du stress et du mode de vie, contre le vieillissement évidemment. C'est ça, le cœur de la curiosité chez Spiegel. On fait le maximum en première étape pour justement aider notre peau à garder toutes ses capacités naturelles pour rester le plus longtemps possible jeune et éclatant et en bonne santé. C'est ça la différence. Maintenant, vous allez me demander évidemment, « Mais bon, la prévention c'est très bien, mais qu'est-ce qu'on fait quand on a déjà des rides ou quand on a déjà des tâches ? » Il y a évidemment des exemples que Shiseido a pensé à tout. C'est pour ça qu'on va appeler notre rituel « Défendre et régénérer ». Défendre très à la japonaise, vraiment ce côté protection, prévention, etc. Par contre, « Régénérer », eh bien là, comme dans notre philosophie occidentale, on aime bien traiter le problème quand il apparaît, n'est-ce pas ? Eh bien là, on a conçu tout un assortiment des gammes qui vont nous permettre de traiter chaque problème qui est déjà existant. Et quels sont les problèmes qui s'installent et qui commencent à être visibles ? Eh bien, si on les parcourt de manière chronologique, la première sera bien évidemment la perte d'hydratation, l'apparition des petites lignes de déshydratation, la perte d'éclat, la perte d'énergie, l'aspect plus fatigué de la peau. En plus, on avance dans l'âge, bien évidemment, on aura l'apparition des lignes. Ah, chose qu'on n'aime pas du tout, vous allez voir tout à l'heure, on a un remède parfait pour les traiter avec une gamme très spéciale chez Shiseido. Plus loin, on aura affaire parfois à du relâchement, à de la perte de fermeté de la peau, à un temps qui devient plus irrégulier, plus terme, mais également l'apparition des taches. On aura un spécialiste pour ça également. Sans parler tout court des taches qui peuvent apparaître à n'importe quel âge. Des taches de grosseur qui sont quelque part un dérèglement de pigmentation ou des taches qui apparaissent après le soleil. Les taches de vieillissement, comme on les appelle, tout est à la même, provient de la même source, le dérèglement de la production de mélanine. Pour ça, nous avons notre gamme White Lucent, qui a une couleur magnifique, rose, claire, perlée, qui va se concentrer vraiment sur l'élimination des taches, mais également la prévention de l'apparition des taches. Et sachez que, là de nouveau, c'est la force de Shiseido. Shiseido ayant autant d'années d'expérience, vous vous doutez bien qu'on investit énormément de force et de ressources dans la recherche scientifique. La recherche scientifique qui nous permet de promettre des résultats incomparables, hors concurrence à nos clients. Tels, par exemple, le remboursement du système immunitaire avec Ultibune, qui est vraiment une grande première mondiale et notre grande entièreté. Sachez que toutes les gammes régénérantes, que ce soit le spécialiste anti-tache White Lucent, que ce soit le spécialiste hydratation, essential énergie, énergie essentielle, le nom le dit soi-même, hydratation, boost d'éclat, boost d'énergie, un coup de vitamine, si on peut l'appeler comme ça, pour les pauvres, jeunes, 25, 35 ans, que ce soit bénéfiance, et là je pense que tout le monde a déjà entendu parler, a entendu ce nom de cette gamme iconique qui existe depuis plus de 25 ans, bénéfiance et le spécialiste par excellence anti-ride. Et notre toute nouvelle venue depuis l'année passée, notre grande entièreté également, le spécialiste lifting, fermeté, mais également teint égal et anti-tache, Vital Perfection. Chacune de ces gammes a son focus, sa spécialité de traitement. Par contre, sachez que toutes les quatre ces gammes vont avoir non seulement un effet qui va traiter le problème immédiatement, donc la bénéfiance qui va traiter, évidemment, les rides déjà visibles, le Vital Perfection qui va traiter le relâchement visible, ou le Tucent qui va traiter les tâches visibles, eh bien, ils vont tous également travailler en prévention. Donc, on va non seulement réparer ce qui est déjà visible, mais on va toujours de manière proactive stimuler notre peau pour éviter ces mêmes signes d'âge à l'avenir. Et comme je vous ai expliqué, bon, les quatre gammes, évidemment, en fonction de l'âge ou du besoin, ou du type de peau, forcément, ce que je choisis pour moi aujourd'hui, c'est la gamme Vital Perfection. Une gamme que j'adore particulièrement, car c'est un soin vraiment très, très complet. Très complet non seulement au niveau de sa technologie, de ses résultats qu'il va promettre, mais également en termes de l'assortiment, des textures qu'on propose, vraiment pour tous les types de peau. Et le produit que j'adore particulièrement au moins, c'est le nouveau sérum, qui vient de rejoindre la collection le mois passé, qui est une merveille pour le visage et le cou, qui donne des résultats visibles après une semaine seulement. Des résultats visibles en termes de lifting, de raffermissement, mais surtout au niveau de l'éclat et l'amélioration de notre teint. Ça donne un temps plus régulier, moins de tâches, moins de rougeurs, vraiment plus égale et surtout beaucoup plus éclatante. Et quand on le prélève, une pompe pas plus, vraiment pas plus, vous voyez qu'il y a quand même pas mal de produits dedans. De nouveau, ce qu'on va faire, on va le déposer sur les points les plus importants, y compris le cou. Et c'est ça qui est très chouette à ce sérum, c'est qu'il est vraiment fait pour être utilisé également pour la zone du cou et de décolleté. En retravaillant la ligne de la mâchoire, pour apporter vraiment plus de définition. Et comme chaque produit, n'oubliez pas, le petit massage supplémentaire va accentuer et renforcer l'effet de notre soin. Ce sérum, comme tous les sérums de Shiseido, a une texture très très légère, peut être étalée jusqu'au contour des yeux, sans problème. Après, ce n'est pas le but d'aller l'appliquer vraiment tout près de la paupière, mais on peut très facilement l'appliquer jusqu'au contour des yeux, comme tous les sérums de Shiseido, matin et soir. Et oui, moi j'utilise les deux sérums, Ultimune et Vital Perfection, l'un au-dessus de l'autre. Il n'y a aucun effet de grain, aucun effet de matière supplémentaire. Il se pose vraiment très très facilement dans ma peau, même moi qui ai une peau assez mixte à temps d'engrasse. Évidemment, le sérum, c'est le constructeur, c'est l'architecte de notre peau. C'est celui qui va travailler le plus dans les profondeurs, dans les couches les plus profondes, pour nous permettre vraiment de réparer les choses à l'intérieur, pour les rendre visibles à l'extérieur. Mais le soin principal restera toujours la crème de jour ou la crème de nuit. C'est cette crème-là qui va nous apporter justement, en journée, non seulement l'effet désiré, mais également une couche de protection contre les agressions au quotidien. Moi, je choisis la vitale perfection en texture classique, qui n'est pas trop grasse, qui n'est pas trop légère, qui est vraiment universelle, très fondante, très très lissant, un pur bonheur. Les dames qui ont une peau plus sèche, pour évidemment choisir une texture plus enrichie, qui convient vraiment aux peaux plus sèches, tout au contraire, les dames qui ont une peau plus mixte, ou surtout pour l'été, pour les climats chauds, pourquoi ne pas choisir une texture émulsion ? Sachez que dans chaque gamme, comme chez Benefiance, qui est le spécialiste anti-rides, une des gammes les plus demandées et les mieux vendues, on aura également des crèmes plus riches, et on aura également des textures plus légères, plus liquides, des textures émulsions. En fonction de votre type de peau, de votre besoin, choisissez celle qu'il vous faut. Et de nouveau, petite astuce, ne prenez jamais trop de crèmes, parce que je vois également des dames qui usent leurs 50 ml de produits de soins, très très vite, en un mois, ou limite un mois et demi, c'est beaucoup trop vite mesdames. Sachez que c'est tellement concentré, qu'on aurait besoin, d'un petit poids, la taille d'un petit poids, vraiment pas plus que ça, qu'on va toujours réchauffer et faire fondre entre les mains. Ainsi, vous allez voir que cette texture qui a commencé à fondre, eh bien, au plus elle deviendra liquide, au plus on pourra très facilement traiter toute la surface de notre peau, mais également une partie de notre cou, avec cette petite quantité. Je pense que je vous dis qu'avec une crème de 50 ml, c'est le format standard un petit peu de tous les soins de nos jours, vous devez faire minimum 3 mois, voire 4 mois. 3 mois si vous l'utilisez matin et soir. Car oui, ça c'est par exemple une texture universelle, sans esthère, qu'on peut utiliser matin et soir. Ça fait le même effet, c'est le spécialiste lifting. Fermeté, donc lissage, quelque part anti-ride, le côté anti-ride, mais également très fort focus sur l'éclat, anti-teint terne, anti-teint jaunâtre, anti-tache et anti-rougeur également. Vraiment un soin très très complet, qui en plus de ça peut s'utiliser matin. Les dames qui préfèrent utiliser des soins deux jours et demi séparés, il existe évidemment dans chaque gamme également des crèmes avec une protection solaire, SPF en l'occurrence 30 pour Vitale Perfection et 25 pour les produits de la gamme Benefiance, par exemple, qui vont nous permettre d'avoir justement cette protection solaire anti-UV, anti-formation de l'hériture, bien évidemment, en journée, et on aura bien évidemment des crèmes beaucoup plus réparatrices pour le soir. Donc, n'oubliez pas, dans votre camusse trousse, c'est là que se trouve ce très beau cadeau, la crème régénérante, qui convient à tous les types de peau, bien évidemment, le spécialiste régénération anti-âge, lissant anti-ride de la gamme Benefiance. La gamme Benefiance a également une crème de nuit bien spécifique, ainsi que la gamme Voyager Scent, qui a, ceci est une texture universelle de nouveau, mais sachez qu'il existe un masque gel de nuit, qu'on peut appliquer en tant que masque ou en tant que crème de nuit, évidemment, pour un effet encore plus renforcé, réparateur, la nuit. Alors, évidemment, la dernière chose qui nous reste à traiter, dans tout ça, c'est cette zone fragile du contour des yeux. Comme vous avez vu, moi j'ai déjà utilisé le Ultimune, le contour des yeux, qui est un soin très complet en soi, qui va hydrater, qui va lisser, qui va repulper les rides, les ridules et les rides, qui va défatiguer, qui va enlever, aider à éliminer les cernes et les poches, et qui va avoir cette très forte action protection, film protecteur contre les agressions externes. Il peut s'utiliser seul, en fonction du besoin, évidemment, si vous avez une peau, je vais oser dire plus jeune, qui n'a pas d'autre besoin qu'un bon traitement de base, hydratant, un bon maintien, une bonne protection, surtout, des fatigants. on peut très facilement utiliser le Ultimune, tout seul, matin et soir. Un grain de riz, une demi-pompe, nous suffira. Par contre, moi qui a très tendance à avoir des poches, malheureusement, moi je suis fan du soin Vital Perfection, contour des yeux. Rappelez-vous, Vital Perfection, c'est la gamme la plus liftante et raffermissante. Évidemment, les poches, forcément, ça aura un effet, faire un repassé un petit peu, j'appelle ça, parce qu'on va carrément lisser le contour de la peau, c'est pour dire ton ventre, on va essayer de la raffermir au maximum, mais on va également travailler sur le drainage. Et le drainage, c'est ça qui nous donne souvent les poches, c'est l'accumulation d'eau et l'accumulation de graisse. Donc avec la crème Vital Perfection, spécifique contour des yeux, on va, à côté des effets liftants, raffermissants, etc., on va également avoir un très fort effet drainant, anti-eau, anti-graisse, pour diminuer cette poche au maximum et rendre le contour des yeux le plus lisse possible. De nouveau, je n'en prends que un grain de riz. Voyez bien, toutes les crèmes contour des yeux sont conditionnées en 15 ml. Presque tout l'écho de toutes les marques que vous allez voir sera des 15 ml. 15 ml de crème pour le contour des yeux, que vous devez vraiment faire 5 à 6 mois avec. Donc ça, c'est vraiment la quantité à utiliser et ne dosez surtout pas plus en pensant qu'au plus que vous allez mettre, au plus que... ça vous donnera de l'effet. On étale très doucement, on le fait chauffer, mais encore une fois, on l'applique en petits points, dépose le produit et avec des mouvements très, très doux sans frotter, on va l'étaler de l'intérieur vers l'extérieur pour un effet encore plus vissant et plus drainant. à utiliser matin et soir. Tout seul ou au-dessus de l'Ultimune. À vous de choisir quel est le confort que vous souhaitez, quel est l'effet que vous souhaitez. Vous ne voulez pas que si vous utilisez l'Ultimune en dessous de votre crème vitale perfection qui est liftante et anti-âge, vous allez renforcer les deux effets. Bien évidemment, rien ne vous empêche d'utiliser celle-ci en journée par exemple, pour le côté plus hydratant, plus vissant, et celle-ci le soit pour le côté plus anti-âge, plus liftant, plus anti-ride, plus anti-poche. Pourquoi pas? J'oublie la vie. Et alors évidemment, un qui est le best-seller depuis plusieurs années déjà, c'est la crème contour des yeux bénéfiance. La crème contour des yeux bénéfiance, c'est un vrai miracle pour repulper les rides les plus profonds, y compris les rides d'expression comme la ride du lion par exemple, et les pas de doigts les plus prononcés. Vous savez qu'au plus qu'on gesticule, au plus qu'on plie notre peau, au plus que ces lignes s'installent, ce n'est pas forcément des rides, très souvent, c'est vraiment dû à la mimique. Eh bien, la crème bénéfiance a traité toutes les sortes de rides au contour des yeux, que ce soit des fines lignes de déshydratation, des rides plus installées, des pas de doigts, des rides plus profonds, des rides d'expression, et même la ride du lion. En une semaine de temps, Shiseido vous promet une amélioration visible sur le côté anti-ride au contour des yeux. Ça, c'est vraiment, et moi, je dirais même, on le voit après la toute première application, tellement il est repulpant, il est laissant spécifiquement pour les rides. Alors, je vois, je retrouve mes lunettes qui sont ici, voilà, et je vois qu'on a eu quelques questions entre temps. Petite question, sur la zone T, j'ai la peau à tendance grasse, mais le reste du visage est plutôt sec. Dans ce cas-là, plutôt la crème universelle, oui, je dirais oui. quelle que soit la gamme, après, Camille, je ne sais pas si, si on part plutôt dans l'idée de travailler sur un aspect anti-ride ou un aspect hydratant, renforçant, boostant, mais sache que dans chaque gamme, tu as une texture classique. Texture classique qui, a priori, convient vraiment à tous les types de peau. Donc, on tient compte du fait que la peau peut avoir certains besoins plus prononcés par zone et les textures universelles ne seront généralement ni trop riches ni trop liquides, justement. je crois que de mon champ de vue de l'ordinateur. Donc, oui, la texture universelle, c'est vraiment l'option. Par contre, je sais que ce genre de type de peau très souvent en été ou dans un climat chaud sera plus sensible à être plus grasse sur la zone T. N'hésite pas, dans ce cas-là, d'aller vers la texture émulsion, que ce soit dans la gamme de méfiance, anti-rige, que ce soit dans la gamme vitale perfection, en liftant, en raffermissant, que ce soit dans la gamme essential energy qui est un hydratant boostant d'énergie et d'éclat. Il y a des émulsions partout. En été, n'hésite pas à tester la texture émulsion. Voilà, voilà. Alors, mesdames, recapitulons peut-être pour voir le rituel complet que nous avons découvert aujourd'hui. À la japonaise, on commence par le nettoyage. Le nettoyage qui, chez Shiseido, on a bien compris, va renforcer notre barrière qui tombe. la mousse et la leçon qui sont les étapes incontournables matin et soir qui vont dégager notre peau, la renforcer, lui permettre de rester plus résistante contre toutes les agressions d'extérieur, évidemment, de mieux réagir à tous les autres peaux. Dans la même logique, on utilisera Ultimune qui, lui, est un produit de réparation et d'augmentation d'immunité et de santé naturelle de la peau, de résistance d'intérieur qui va nous permettre de garder la peau plus longtemps saine, jeune, lisse, éclatante, sans tâche et sans vie. Tout type de peau, tous les âges, évidemment. Et ensuite, on passe à la partie réparatrice. Donc, après, un, deux, trois, trois petites étapes qui forment la partie défense, la partie préventive du rituel japonais, on va passer à la partie réparatrice qui est ou bien hydratante, ou bien anti-tâche, ou bien anti-ride avec white vessel, ou bien liftante, raffermissante, anti-tâche, tout en un avec vitale perfection. Alors, hop, 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 merci. Vous conseillez de commencer à appliquer des produits anti-ride à quel âge ? Alors là, j'adore cette question parce que c'est une très bonne question. C'est assez subjectif. C'est-à-dire que la formation des rives, si on doit vraiment prendre la priori biologique du fonctionnement de notre peau, à partir de 25 ans, l'état de notre peau commence à se détruire, bien malheureusement, très souvent, on ne verra pas encore. On ne les verra pas encore à la surface, mais ça ne veut pas dire que le processus de formation à l'intérieur dans les profondeurs n'est pas lancé. Et bien souvent, à partir de 25 ans, ce processus est lancé. Après, on dépend du mode de vie et du type de peau. Les dames qui ont une peau plus sèche vont développer des rides beaucoup plus rapidement et vers 30 ans, on peut vraiment les avoir très visibles, surtout au contour des yeux. Les dames qui ont un mode de vie des décalages horaires, par exemple, ou du travail de nuit, du travail en shift, etc., également, vous accélérez cette formation de vie. Donc nous, quand on parle de la gamme bénéfiance, le spécialiste anti-rides, généralement, on met une moyenne d'âge de, allez, à partir de 30-35 ans. 30 ans, aucun mal, surtout pour la crème contour des yeux, car la crème contour des yeux que nous avons vue tout à l'heure, c'est là que les rides, les lignes, etc., et les plis s'installent en premier. Donc aucun mal à utiliser, à commencer à utiliser la bénéfiance contour des yeux, par exemple, à 30 ans, même, 30 ans, aucun souci, et un produit approprié pour le type de peau, une émulsion ou une crème de texture plus légère, à partir de 30 ans. Aucun mal, du moment que vous connaissez votre peau, vous estimez que, ah, il serait peut-être temps, parce que je vois certains changements apparaître à la surface. Voilà. Évidemment, 20 ans, ce sera un peu plus long, mais 30 ans, c'est une très bonne moyenne pour s'y mettre. 24 ans. Alors, oui, ultimule, c'est vraiment, à 24 ans, à tonnage, c'est vraiment le produit le plus adapté, car tu te trouves dans une période où la peau a encore un capital santé naturel, mais justement, ça commence peut-être à atteindre son pic et très bientôt, je suis désolée de le dire, commencer à diminuer, à se détériorer. Donc, pour toi, ultimule, c'est vraiment l'étape absolue à inclure à partir d'aujourd'hui, j'ai envie de dire, matin et soir, car c'est ça qui va permettre à la jeunesse de ta peau de se conserver dans le temps, d'être prolongée dans le temps. Ça va permettre de résister à la formation des rides, résister à la formation des tâches, résister à la déshydratation et à la perte d'éclat. Donc, ça va vraiment aider ta peau qui a encore un aspect tout jeune de maintenir cet aspect jeune et en bonne santé pour plusieurs années. Voilà, Mesdames, on est parfaitement dans les timings. Est-ce que vous avez des questions sur certains produits, certaines gammes ? Peut-être, je suis là pour répondre. Alors, comment est-ce qu'on fait pour connaître notre type de pocher par exemple ? Eh bien, très bonne question. Nos conseillères sont toutes expertes. Donc, voilà, n'hésitez pas dans n'importe quelle boutique avec ou sans rendez-vous, vous avez toujours un diagnostic de peau qui vous sera offert par l'une des conseillères de BocTV qui sont, en cinq minutes, si c'est très évident, ou peut-être un petit peu plus de temps après une analyse plus profonde, vont définir votre type de peau, le besoin de votre peau, ils vont vraiment parcourir avec vous quelle routine serait optimale pour vous. D'accord ? Et n'oubliez pas, cette semaine, d'autant plus avantageux, car à partir de un produit, donc un produit de soins, vous avez 20% de remise et sur deux produits de soins, vous avez évidemment 40% de remise. Donc, autant en profiter cette semaine encore. Je pense que mes collègues de Paris 8 seront ravis de vous accueillir. Mesdames, est-ce qu'on a encore des questions ? Je suis là pour répondre à tout. On a encore quelques minutes devant nous. Je regarde si j'ai raté quelque chose. N'hésitez pas, n'ayez pas peur, ne se faites pas timide. Si vous avez des questions sur un produit ou une manière de l'utiliser, par exemple, posez-la. On a encore quelques minutes de temps devant nous. Bon, si je ne vois pas de questions, ça veut dire que d'un côté, j'ai très bien fait mon boulot, j'ai tout bien expliqué, j'ai tout bien trié, toutes les informations, tant mieux. Comme je disais, n'hésitez pas. Cette semaine, samedi inclus, évidemment, Paris 8 vous offre non seulement des remises, 20% sur un produit, 40% sur deux produits de soins, mais moi, je vous offre également le magnifique 7 découvertes de Shiseido avec le nettoyant, le fameux nettoyant qui va renforcer la barrière qui t'a mis. la lotion qui va réhydrater et prévenir les signes de vieillissement et renforcer la barrière cutanée également. Je vous offre à l'intérieur le ultime sérum à utiliser pour tout type de peau, en dessous de n'importe quel autre produit de soins, matin et soir, et bien évidemment, le plus important, c'est une miniature de bénéfiance, la crème anti-ribe réparatrice lissante de nuit qui convient à tout type de peau également qui est ici en version 30. Un très beau cadeau donc. Mesdames, si vous n'avez plus de questions, voilà, si vous n'avez plus de questions, je vous remercie. pour celles qui pensent avoir tout compris mais qui se disent qu'il y a peut-être quand même une petite chose qui leur a échappé, sachez que l'enregistrement sera prêt et dispo demain. Donc, si vous avez envie de revoir cette session, cette masterclass pour vous remémoriser de certains éléments, de certains produits, n'hésitez pas à la revoir, c'est avec plaisir. Mesdames, s'il n'y a plus de questions, je propose voilà, j'ai vu quelque chose bouger, pardon. Voilà, si on n'a plus de questions, eh bien moi, je vous remercie énormément de votre participation au nom des Shiseido mais n'oubliez pas de bénéficier de toutes les belles promotions que vous offrent mes collègues de Paris 8, évidemment, ensemble avec leur conseil le plus professionnel et leur analyse de peau. Merci à vous et je vous dis à très bientôt et une bonne soirée à tout le monde. à tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada